bonjour à tous et à toutes une deuxième vidéo de la journée donc suite à la vidéo j'ai fait sur écran de l'ordinateur cette fois ci en roulant toujours je m'adresse en priorité aux débutants et débutantes bien sûr puisque il faut bien donner les informations toujours alors par exemple je mets à la place de quelqu'un qui vient d'acheter une personne jeune ou pas jeune une zoé avec une batterie de 22 kilowatts donc dans les premières générations de zoé jusqu'en 2000 tout début de 2017 fin 2016 de 2013 à 2016 vous avez trouvé principalement des moteurs continentales jusqu'en 2016 et après le choix entre moteur continentale et moteur renault renseignez vous bien au moment d'acheter la zoé à savoir si c'est un moteur renault ou un moteur continentale vous savez pourquoi en regardant mes vidéos n'hésitez pas à les regarder elles seront là pour ça vous avez toutes les informations à ce sujet ensuite vous devez savoir comment recharger cette voiture vous savez que c'est une voiture électrique qui a besoin d'être chargé si vous êtes à domicile que vous avez une prise de courant extérieur toute simple on va dire vous êtes sauvé parce que vous pouvez utiliser la voiture tous les jours si vous dépassez pas son autonomie c'est à dire que vous pouvez partir et revenir chez vous avec une seule recharge enfin avec la recharge départ c'est bon les zoé vous comblera complètement c'est parfait donc on va dire que c'est soit la voiture principale ou la voiture secondaire ensuite si vous avez besoin de refaire une recharge qui va doubler l'autonomie de la voiture bien sûr il y a les bornes partout des bornes type 2 puisque la zoé utilise plein potentiel des bornes type 2 il vous faut le câble type 2 donc vous l'avez normalement vous l'avez quand vous achetez la voiture et là vous pouvez compter sur les bornes les bornes publics ou les bornes de d'enseignes de commerce qui en général sont gratuites si vous avez la zoé 40 celle qui est capable de faire autour de 350 km je dirais même plus quand c'est la belle saison avec un moteur renault ça dépend des conditions de roulage ça dépend comment l'on conduit bien sûr et tient c'est rare de voir ça des routiers qui font encore le signe de pouvoir doubler à l'époque ça se faisait plein ça mais des routes les camions avait même une petite flèche à gauche à droite pour indiquer si on pouvait doubler ou pas après ça a été retiré il y a eu des accidents bon bah tu peux doubler mon gore il ya quelqu'un en face ça c'est pas bon donc là j'ai fait l'entretien de la zoé l'entretien de la zoé c'est quoi encore pour toute voiture toute façon graisser les joints au silicone ça se dit plutôt nourrir les joints en caoutchouc ça se nourrit ça les rend plus souples ils résistent ils sont plus résistants surtout au froid à l'humidité ensuite la trappe de recharge toujours pareil avec moi j'utilise du téflon l'avantage c'est que ça persiste longtemps ça ne craint aucune température c'est facile à mettre sur les l'ouverture de coffre le mécanisme du coffre le mécanisme du capot la trappe de recharge là on sait qu'il y a le petit pépillon en plastique les joints de la trappe de recharge en caoutchouc ces fameux joints il faut absolument les siliconer il faut mettre du silicone en bombe c'est pas une voiture parfaite la zoé il y a très peu de défauts et sur ma voiture côté conducteur j'avais remarqué que la lèvre de la vitre gauche s'était un petit peu relevé je dis tiens c'est quoi ça en relevant ou en baissant la vitre ça a fini par relever un petit peu ce rebord en caoutchouc qui épouse l'extérieur qui se trouve à l'extérieur bon et apparemment ce n'est pas qu'à moi que ça arrive et bien c'est tout simple il n'y a rien de grave ce n'est pas collé c'est simplement emboîté sur une cornière à l'extérieur il suffit de repousser avec le doigt la vitre baissait complètement et depuis ça ne bouge plus oui on va dire bon c'est comme ça il n'y a pas de de crainte c'est pas cassé c'est pas décollé parce que c'est pas collé et c'est tout depuis j'ai plus ce problème là les températures incroyables quand même parce que quand je suis parti il y avait 26 degrés là ça indique 23 degrés mais c'est pas 23 c'est 26 parce que là c'est en mouvement donc il y a toujours 3-4 degrés de moins on est quand même mi-octobre alors ce qu'il y a c'est que ça assèche énormément à nouveau la terre alors ils annoncent peut-être de la pluie demain mais ici dans la région c'est vraiment des averses c'est pas des pluies continues et alors il faut voir les tours du lac ah ben je ferai je ferai le tour du lac pour vous montrer mais c'est impressionnant voilà on voit Renault qui fait sa voiture ça se voit intégralement en fait en France voilà et la batterie enfin les éléments les cellules viennent de Pologne et la batterie est conçue et assemblée en France donc on va dire que c'est franco-français c'est quand même formidable ils auraient pu dire bah tiens on va faire faire la batterie ailleurs la carrosserie par-ci les éléments de roue par là le moteur électrique par ailleurs etc pourquoi je parle beaucoup de Renault parce qu'ils ont été précurseurs en la matière déjà avec l'affluence ensuite les Kangoo Z2 j'ai connu les Kangoo de la Poste bien avant que ça soit public tout ça c'est les entreprises principalement qui avaient des véhicules électriques pour la Poste un journaliste j'aime bien il commence à sortir des thèmes comme quoi la voiture électrique est moins chère que la voiture thermique il y a de débarquer la lune si vous prenez une voiture une Zoé vous n'avez pas besoin d'en prendre une neuve il y en a plein d'occasions elle sera beaucoup moins chère qu'une voiture thermique évidemment puisqu'il n'y avait plus de gasoil plus rien et puis tout ce qui s'ensuit qui est beaucoup moins cher avec une voiture qui est belle comme tout qui restera toujours impeccable ils n'ont pas inventé quoi que ce soit la voiture d'occasion en électrique vous pouvez considérer que c'est une voiture neuve ah oui on n'est pas dans le thermique il est même intéressant d'attendre quelques années après la sortie d'un nouveau modèle et de l'avoir en occasion j'arrête pas de mettre la publicité des Zoé à 59 euros par mois ça vaut le coup hein l'occasion alors quand la nouvelle va sortir ce mois-ci hein donc ça va faire qu'il y aura beaucoup de Zoé 40 sur le marché en occasion bon bah là il y a des affaires hein là vous allez pouvoir rouler en électrique pour pas cher hein et attention l'autonomie qui est grande hein ça c'est la force de la Zoé ça pensez pas à la location de batterie incluez ça dans votre budget dites vous bien que vous payez plus de carburant et la voiture est beaucoup moins chère qu'une électrique classique si on prend une Peugeot, une Yon ou dans ce genre de modèle vous allez la payer beaucoup plus cher vous aurez la batterie avec et il faut combien de temps pour amortir une batterie ? il faut des années, des années, des années c'est pas possible hein moi ce qui m'étonne c'est qu'il y ait pas plus de chauffeur au taxi qui roule en électrique bah là je comprends hein il fera un sacré bénéfice hein au niveau du carburant oui c'est... là je piche pas là je serai chauffeur de VTC ou chauffeur de voiture électrique euh... chauffeur de taxi ah bah tout de suite j'achète une électrique hein c'est bon ah bah oui je fais mes comptes hein ah tiens justement il y a un chauffeur de taxi qui a fait 300 000 km avec une Tesla en France au DLS bah voilà il la rentabilise sa voiture parce que c'est du long terme ça s'usera pas comme ça hein parce que aux Etats-Unis il y a des Tesla qui ont fait déjà un million de kilomètres vous vous rendez compte ? un million de kilomètres tout d'origine comme des camions voilà un camion, un semi au bout d'un million de kilomètres poubelle hein ils changent mais là la Tesla change pas continue à rouler oh rayon soleil alors maintenant je fais des recharges tous les deux jours hier j'ai pas rechargé l'autonomie est largement suffisante je brancherai ce soir sur la green up la prise green up ça recharge environ enfin 13 ampères donc 2700 watts c'est la moyenne hein ça fluctue un petit peu 2700 watts c'est excellent je dis toujours qu'il y a du vent mais ça n'arrête pas le vent ça fait plusieurs jours vent de sud tout le temps ah ah bah le niveau baisse bah le lac commence à s'assécher hein il y en a un peu de pluie heureusement Sous-titrage FR ?